Chers Béliers, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce joli mois de mai 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier ? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le simsys sensuel du taureau. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 mai va le rejoindre. Vénus, la planète du charme et de l'amour, il est déjà. Mercure a repris sa marche dans le signe du Bélier, mais à partir du 15 mai, rentre également dans le signe du taureau. Jupiter est dans le dernier décan du taureau, profitez-en encore, ami taureau du troisième décan, va rentrer à la fin du mois dans le signe du Gémeaux pour son plus grand plaisir, parce que ça va leur faire un bien fou à nos amis Gémeaux. Bien entendu, Uranus est toujours dans le signe du taureau. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ses valeurs ? Les valeurs du taureau, c'est le premier signe de terre du Zodiac. Sa planète dominante est Vénus, bien entendu, c'est pour ça que c'est si sympathique pour lui d'avoir Vénus au-dessus de sa tête. Évidemment, comme c'est un signe de terre, il est déterminé, il est têtu, il est industrieux, c'est le cas de le dire, il avance petit par petit, mais il y va quand même. Vénus étant sa planète dominante, il est extrêmement sensuel, voire sexuel. Il aime les plaisirs de la chair dans tous les sens du terme, il est extrêmement gourmand, les plaisirs de la table est un bonheur pour lui. Il aime tout ce que la vie lui apporte, notre ami taureau. Bien entendu, il a les défauts de ses qualités. Il est têtu, extrêmement têtu. C'est certainement le signe le plus têtu et le plus rancunier du Zodiac, même si, voilà, il y a un autre signe qui est extrêmement rancunier, c'est le scorpion, son opposé d'ailleurs, qui représente sa maison 7, mais il est têtu, intransigeant, rancunier, légèrement suffisant, et des fois, on dit qu'il est un peu trop gourmand. Bon, moi, je ne trouve pas que ce soit un défaut d'être gourmand, d'aimer les plaisirs, mince, quoi. Donc, nous allons être, tout ce mois-là, sous ces valeurs-là. Donc, attendez-vous à un mois où les gens sont têtus, rancuniers, et en même temps, veulent profiter de la vie. Effectivement, le mois de mai, souvent, et le début, comme ça, on a l'impression qu'il commence à faire beau, on a envie d'aller prendre l'apéro avec les amis, on a envie de s'attabler dehors, on a envie, voilà, on commence à sentir qu'on a envie d'en profiter au maximum. Bon, ben, c'est le taureau qui va nous apporter ça. Mais n'oubliez pas que le mois de mai, c'est aussi là où il y a les plus grandes grèves, et effectivement, les gens sont têtus, ils veulent y arriver, ils veulent avoir ce qu'ils désirent, et ils ne lâchent rien du tout. Donc, tout ce mois-là, nous serons sous les valeurs du taureau. Mais pour vous, amis béliers, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que Mercure a repris sa course. Et donc, le fait que Mercure a repris sa course dans votre signe, bien entendu, ça vous reconnecte quand même à vous-même, vous vous sentez beaucoup plus vivant, par exemple, peut-être que le mois dernier, par exemple. Donc, allez, on y va. En amour, il y a Mars, évidemment, qui est dans votre signe, amis béliers, c'est votre planète, en plus, elle est au-dessus de votre tête, elle vous donne cette niac, l'action, elle vous fait avancer, quoi, quoi qu'il arrive, de continuer à avancer. Donc, tout ce mois-là, entre Mars et Mercure, au niveau des amours, vous vous sentez vivant, vous vous reconnectez à votre sensualité, vous vous reconnectez à votre sexualité, pour le plus grand plaisir de votre conjoint ou de votre conjointe. Enfin, votre conjoint, votre conjointe, voilà, à lui, c'est le cas de le dire. Donc, profitez de cette belle embellie. Un mois de mai, souvent, on a le 1er mai, le 8 mai, voilà, on a des jours comme ça où on peut, voilà, se reconnecter à son épouse et à son époux. Profitez-en pour partir peut-être deux, trois jours, si vous en avez l'occasion, ou voilà, amusez-vous bien. Et pour les célibataires, parce que, bien entendu, tout le monde n'est pas en couple, mais pour les célibataires, vous avez quand même le 18 mai, le soleil fait une belle conjonction avec Jupiter et Vénus, la planète de l'amour, fait une belle conjonction avec Uranus, la planète des chamboulements, comme ça, qui arrive brusquement. Vous risqueriez de faire une belle rencontre. Alors, sortez un peu de chez vous, amis béliers, c'est plus le moment de rester chez soi. Là, il faut sortir, profiter de la vie, vous amuser, aimer, et voilà, profiter un peu de vos amis aussi. Donc, au niveau des amours, voilà, et si vous rencontrez une sagittaire, voilà, si punchy, un sagittaire ou un sagittaire, ou un superbe lion ou une superbe lionne, n'hésitez pas, arrêtez-vous et vivez ce que vous devez vivre. En ce qui concerne vos avis et votre vie professionnelle, bon, Mars, au-dessus de votre tête, encore une fois. Plus Mercure, qui est la planète quand même de l'intelligence, des contacts comme ça, et des deals. Donc, tout ça vous fait vraiment avancer assez vite quand même. Et encore une fois, les influx comme ça du taureau vous stabilisent. Tout ce que vous allez avancer, vous le stabilisez par la suite. Donc, c'est plutôt agréable. Et puis, comme vous, vous avez besoin d'avancer, vous avez juste cette impression de reculer. Donc, là, c'est un mois où vous allez vraiment avancer au niveau professionnel. Je pense qu'au mois dernier aussi. Donc là, voilà, vous continuez sur votre lancée. Vous avez toute votre tête et vous y allez. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Je l'ai bien mis en plus dans la vie professionnelle. Vous avez le 23 mai, vous avez Vénus qui est en conjonction avec Jupiter. Et donc, vous allez être extrêmement persuasif. Et puis, Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc, vous allez avoir certainement un coup de chance. Surtout, pour ceux qui cherchent un emploi, misez sur ce jour-là pour envoyer vos CV ou pour avoir un entretien. Ce jour-là, vous serez extrêmement convaincant. Pour les autres, les autres béliers, il y a juste une petite chose à ne pas oublier. C'est que, amis béliers, vous avez tendance, quand ça avance pour vous, vous êtes assez exigeant, vous êtes assez obsédé et vous y allez. Donc, attention à l'autre. C'est tout. Encore une fois, amis béliers, je sais, je n'arrête pas de vous le dire. Mais voilà, il y a juste ça, de ne pas être trop exigeant. L'autre en face de vous a plutôt envie de profiter de la vie. Donc, vous risquez. C'est le seul petit souci que vous allez peut-être avoir. C'est-à-dire que les autres veulent profiter de la vie et vous, vous voulez avancer professionnellement. C'est le seul petit souci. Au niveau de votre forme, il y a l'amour. Au niveau professionnel, vous avez ce sentiment d'avancer. Vous vous sentez en pleine forme. Il y a juste quelque chose à ne pas faire attention au niveau de votre forme. C'est qu'amis béliers, quand vous êtes en pleine forme ou quand vous êtes un peu fatigué, vous avez tendance à vous blesser ou alors à casser un peu des soucis. Faites juste attention. Ça serait dommage de faire un sport, de croire à ce surplus de confiance que vous avez sur ce mois-là pour vous blesser. Et puis, voilà, avec le mois prochain, vous soyez coincé. Ça serait un peu dommage. Donc, juste faites attention à votre trop grande confiance en vous si vous faites un sport. Au niveau financier, vous faites déjà très attention. vous avez regardé un peu vos comptes déjà le mois dernier et vous faites quand même déjà attention, amis béliers. Il y a juste un jour qui est particulier quand même, qui est le 23 mai. Voilà, il y a... Alors, qu'est-ce que j'avais mis ? Oui, Vénus fait une congé... Non, ça, c'était le... Pardon, excusez-moi. C'était le 20. Voilà. Le Soleil fait une sexile avec Neptune. Neptune, c'est la planète du poisson, c'est la planète du rêve et vous allez croire faire une belle occasion et ça ne sera pas le cas du tout. Ou alors, vous allez faire une dépense qui va alourdir votre budget et vous mettrez un peu de temps avant de retomber sur vos pattes. Donc, faites attention à cette date-là. Financièrement, le 20, vous mettez votre carte à la maison, vous la planquez, vous ne l'utilisez pas parce qu'avec Neptune, il faut toujours se méfier. Voilà, du rêve, voilà, vous fait croire quelque chose qui n'existe pas. Donc, juste, attends-toi à ça. Ou non, je chipote un peu, Ami Bélier, mais ou non, c'est un très, très bon mois. Quand on a la planète de l'intelligence qui est au-dessus de sa tête jusqu'au 15 et quand on a sa propre planète, Mars, au-dessus de sa tête, on avance énormément. Donc, allez-y, foncez, Ami Bélier, et voilà, et sentez-vous un peu aussi reconnectés au plaisir qui est quand même assez essentiels dans votre vie. C'est important. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de mai. Et puis, comme d'habitude, comment terminer ? Likez, partagez, et puis surtout commentez, Ami Bélier. Et puis, j'ai une petite information à vous donner. Nous allons faire, voilà, vous me connaissez en tant qu'astrologue, oui, certes, mais je suis également cartementienne. Et donc, nous allons faire une soirée voyance avec Stanislas. Ça sera le mardi 15 mai, donc 14 mai, pardon, 14 mai. Donc, Ami Bélier, n'hésitez pas à vous connecter sur le guide de la voyance. Et comme je dis souvent, à vos questions, pour que je puisse y répondre, voilà, ça sera l'occasion de me découvrir dans ce rôle-là. Je vous dis merci beaucoup. Et puis, merci surtout pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et on se retrouve peut-être le mardi 14 mai. Ciao, Ami Bélier.